Bonjour ! Comme vous le voyez, dans le vlog d'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose avec... Des fleurs ! Exact ! Des fleurs ! Parce que j'adore les fleurs ! J'aime les fleurs sauvages qui poussent le long des routes. J'aime aussi celles qui poussent dans les jardins... Ou dans un bouquet offert par quelqu'un de spécial. Oui, ou dans un bouquet. Elles sentent bon, elles sont magnifiques et elles nous remplissent de joie. Et on les reçoit pour une occasion spéciale. Ou comme cadeau, ou pour un moment de notre vie difficile à traverser. Alors j'ai pensé qu'on pourrait trouver un moyen de les recycler, ou plus précisément, de les conserver. Ou trouver une autre façon de les utiliser. Oui, exactement ! Merci Chelsea ! Et donc voilà, je vais utiliser quelques fleurs un peu fanées d'un bouquet... Pour faire des cartes de remerciements avec des fleurs séchées. Et Chelsea va m'aider ! On va faire des fleurs momifiées ! Oui, c'est ça en quelque sorte. Pressez des fleurs, les aplatir, ça permet aussi de les préserver. Et vous pouvez les utiliser pour d'autres choses, comme sur des cartes de remerciements. D'accord, mais qui t'a offert ces jolies fleurs ? Commençons plutôt le tuto ! C'est parti ! Alors, voici de quoi vous aurez besoin. De trois livres très lourds, du papier sulfurisé, de quelques fleurs, et pour la carte de remerciement, un morceau de papier cartonné ou de papier de couleur épais. Et maintenant, le pressage des fleurs ! Ouvrez un livre sur une page vers la fin. Posez le papier sulfurisé. Vous pouvez utiliser du papier journal ou des serviettes en papier si vous n'avez pas de papier sulfurisé. Puis, disposez les fleurs. Placez une deuxième feuille de papier sulfurisé par-dessus et fermez le livre en appuyant fermement. Pour faire plus de poids, placez les deux autres livres dessus. Et combien de temps faut-il attendre ? Eh bien, entre deux ou trois semaines pour qu'elles soient sèches. Trois semaines ? Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant trois semaines ? J'ai quelques idées. Bataille de guillis ! Très bien, nous avons attendu trois semaines et nos fleurs devraient être complètement sèches maintenant. Ce n'est pas vrai ! On les avait préparées avant pour qu'elles soient prêtes aujourd'hui. Elle est en train de dévoiler tous nos petits secrets. Allez, passons à la décoration ! Avec un vieux pinceau, appliquez une fine couche de colle sur votre carte de remerciement. N'utilisez pas un pinceau cher et neuf où le propriétaire de ce nouveau pinceau pourrait se fâcher. Je viens de comprendre ce qui est arrivé à mes pinceaux de peinture. Mais je m'entraînais ! Chelsea ! Placez joliment vos fleurs séchées sur la carte. Appliquez une autre fine couche de colle sur le dessus avec votre vieux pinceau pour maintenir les fleurs en place. Elles sont trop belles ! À qui vas-tu offrir ta carte ? À ma professeure, Mademoiselle Marquese. J'ai écrit « Bleu est la violette, rouge est la rose, l'école est une fête, vous en êtes la cause. » Merci beaucoup. C'est trop mignon ! Elle va adorer Chelsea ! Je l'espère ! À toi de nous dire pour qui tu as fait ta carte. Oh ! C'est juste pour la personne qui m'a offert ce bouquet de fleurs. Oui, d'accord. Je le chers, Ken ! Arrête, tu ne vas pas ! Je cherchais une façon originale de te dire ! Arrête ! Très bien, très bien ! Merci à vous de nous avoir suivis ! Peace ! Je vais la garder !